bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance nous allons faire vos guidances sentimentale et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre alors pour ce faire je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser toujours le portail des douze d'Aliasquet pour les cartes signes que je mets en haut à gauche le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeurs qui va donner la tonalité du tirage relationnel je ferai ce tirage relationnel avec le spirit animal tarot et ensuite je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires j'utiliserai donc les arcades majeurs du tarot de l'amour pour faire ce tirage je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeurs à l'endroit et j'ai un week-end sur le 16 17 septembre donc si vous voulez vous former aux arcades majeurs n'hésitez pas c'est en visio avec moi et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous il y a une promotion sur mes formations en autonomie sur la totalité des formations vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction si vous allez directement sur le site vous n'aurez pas la réduction donc voilà n'hésitez pas c'est la rentrée peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot ok alors ceci étant dit comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés ceux qui se rajoutent tous les mois vous faites grandir la chaîne c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois aussi bien générales que sentimentales donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonné et la clochette pour recevoir les notifications et bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage les cancers c'est parti pour le tirage relationnel de la période septembre octobre le pendu inversé bien si vous vouliez débloquer la situation avec le partenaire ce sera l'occasion le pendu inversé vient libérer les choses comme les débloquer spontanément et ce qu'il y a de particulier avec le pendu inversé c'est qu'on sait pas trop bien comment ça s'est produit ça se débloque et on n'arrive pas bien à identifier la raison de ce déblocage mais les choses se libèrent c'est comme si on coupait ce lien qui retient le pendu et on lui permet à nouveau d'être libre et il ya une notion de deux surprises avec ça alors on y va on va voir l'état d'esprit du partenaire ah ben le pendu alors ça c'est quand même pas banal ok donc le partenaire lui se sent bloqué mais visiblement les choses vont se débloquer on va voir un petit peu plus loin donc avec le pendu on a un partenaire qui a peut-être envie de prendre du temps de réflexion qui a envie d'attendre voilà on va on va aller voir un peu plus loin vous votre état d'esprit neuf de deniers vous voulez comprendre et vous voulez comprendre pour pouvoir agir à le neuf de deniers c'est jacquière une connaissance du savoir qui va m'être utile immédiatement concrètement comme je dis souvent c'est pas à prendre le nom de toutes les constellations de l'univers parce que vous êtes passionné d'astro d'astronomie mais plutôt apprendre à poser du carrelage parce que vous devez poser du carrelage dans votre dans votre cuisine la semaine prochaine c'est vraiment un savoir acquis pour être utile immédiatement et pour être utilisé donc vous vous avez besoin de comprendre ce qui se passe pour le partenaire afin d'agir en conséquence quelle est la problématique 6 de coupe d'accord le lien affectif alors oui d'accord avec le 6 de coupe en problématique on pourra avoir de la non réciprocité ou l'impression d'un déséquilibre dans dans la relation on pourrait aussi avoir une problématique sur du passé un quelque chose de passé ce que le 6 de coupe fait aussi appel à la à l'enfance ou à des choses en tout cas du passé qu'est ce qui aide de dp prendre le temps de réfléchir oui d'accepter qu'il faut peut-être élaborer une stratégie et prendre le temps en tout cas le 2 n'est pas une lame d'action est ce qui n'aide pas de continuer comme ça ok vous savez le page de bâton c'est celui qui a plein d'enthousiasme plein de fougue il est il est très il est très décidé et très enthousiaste seulement il réfléchit pas il se remet pas en question et donc il finit par perdre de vue son objectif son but et il l'atteint pas donc en fait le page de bâton c'est celui qui est obligé de se remettre en question pour pouvoir réajuster son comportement changer ce qui ne va pas et garder en tête son objectif et déployer le potentiel donc ici ce qu'on vous dit c'est que de foncer tête baissée ne fonctionne pas il vaut mieux patienter et chercher une stratégie en tout cas réfléchir à la meilleure façon de faire afin de rééquilibrer les choses ou de régler des choses du passé on va voir les intentions alors quand je vois le pendu inversé c'est que je me dis ce temps d'attente un peu forcé peut vous amener la solution et donc le déblocage spontané 7 de denier vous savez ça me fait penser à cette image que j'ai déjà utilisé plein de fois et qui me fait sourire mais parce que je trouve qu'elle est quand même parlante c'est vous avez cette image de quelqu'un qui veut faire avancer un âne et qui tire qui tire sur les reines de l'âne sur la corde pour le faire avancer et puis l'âne n'y bouge pas d'un centimètre et quand on lâche la corde voilà la personne qui voulait faire avancer l'âne s'arrête lâche la corde s'assoit par terre et là vous avez l'âne qui commence à avancer tout seul et ben en fait alors je ne dis pas que votre partenaire est un âne surtout pas mais je voulais juste en fait vous vous imager un peu la situation qui a l'air de se dégager pour l'instant sur le sur sur ce tirage la situation semble un peu bloquée ou en tout cas il ya des difficultés d'équilibre voilà on a du mal à avancer le partenaire est un peu bloqué et on vous dit en fait de continuer à avancer tête baissée de vouloir agir et bien n'est pas utile il vaut mieux essayer de comprendre de prendre un temps d'attente le 2 c'est j'attends j'observe je réfléchis le 9 c'est j'apprends aussi mais peut-être que vous pouvez apprendre à attendre si vous êtes pressé vous avez envie que les choses évoluent parce que le partenaire lui en tout cas il a besoin de développer le potentiel il a besoin de de voir les perspectives de voir où ça peut le mener et donc ça ça peut prendre un tout petit peu de temps mais s'il ya du des perspectives le partenaire saura les voir et pourra se mettre en mouvement on va ça va être très intéressant de voir le résultat vous disent de deniers vous en fait qui vous fait peut-être vous impatienté c'est que vous avez besoin d'être rassuré le 10 de deniers si je veux être en sécurité je veux construire quelque chose qui me rassure qui me contient ok mais le partenaire aussi finalement avec le 7 de deniers c'est juste qu'il a besoin de vérifier la validité des choses alors vous en êtes tous 7 dp d'accord alors le 7 dp en résultat ça va pas me suffire ok les choses ne sont pas dites les choses sont encore cachées bon je vais le recouvrir parce que ça me c'est pas assez ok roi de bâton roi de bâton j'ai l'impression que ça avance mais ça avance masqué un ça avance doucement ça se débloque mais vous criez pas victoire en fait un si vous voulez le roi de bâton c'est le fait d'être connu c'est le fait que voilà ce qu'on souhaite et ce pourquoi on s'est battu soit validé et le 7 dp c'est un peu quelque chose à bas bruit donc j'ai l'impression que vous voyez dans l'ombre les choses bouger se débloquer mais c'est comme si vous n'en palpiez pas encore tout à fait les résultats concrètement ouais on vous dit faire des sacrifices des efforts alors on a la carte 6 évidemment engagez vous dans une direction choisissez rappelez vous aussi de pourquoi les sentiments 6 de coupe et le 6 ici on vous dit il ya quand même quelque chose qui vous unit c'est pas pour rien donc soit on a un lien d'âme soit on a une histoire qui est un peu ancienne et 4 dp accepté que ce soit une transition un moment de pause un moment de repos et de réflexion vous savez 4 dp c'est la pause du guerrier entre deux batailles donc là on vous invite pour débloquer la situation pour que les choses se débloquent sans que vous n'ayez vraiment grand chose à y faire on vous dit patienter soyez dans l'attente réfléchissez mais encore que avec le pendule inversé je suis pas vraiment sûr que c'est votre stratégie qui débloquera les choses mais c'est plutôt ce fait de lâcher de lâcher et d'attendre que les choses avancent d'elle-même à la fin de la période vous n'aurez pas un résultat incroyable ça ne sera pas absolument on va dire résolu mais en tout cas il y aura de la prise en compte de ce que vous souhaitez de ce que vous voulez voir émerger et même si ça reste encore un peu discret un peu dans l'ombre c'est là ça s'affirme petit à petit ça arrive il faut juste accepter que ça prenne un peu de temps un le huit le huit de denier c'est accepter de faire des efforts sans être garantie du résultat donc effectivement et ça c'est faire un choix sans regretter aussi bon les cancers vous auriez peut-être aimé que ce soit plus dynamique que ce soit plus voilà qui est plus de résultats maintenant visiblement c'est vos énergies ça serait super intéressant de voir s'il ya des astrologues qui veulent bien nous dire ce qui se passe dans le signe des cancers sur cette période pour que les choses soient un peu ralenties ou qu'elles soient un peu masquées je trouve que c'est toujours intéressant de lier toutes les disciplines parce que elles sont toutes liées quand quand on les regarde les choses vont toujours un peu dans le même sens donc c'est assez fascinant d'ailleurs voilà c'est pas les mêmes outils et pourtant ça dit la même chose donc voilà s'il ya des astrologues qui écoutent ça serait super intéressant qui fasse ce petit retour dans les commentaires en tout cas moi je suis toujours passionné de lire ça mais il semblerait que ce soit une période qui avance qui évolue doucement pour vous les cancers sur septembre octobre alors courage persévérance patience de toute façon lâcher sera la meilleure solution ça c'est ce que dit le tirage ne pas forcer ne pas tenter de déployer de l'énergie pour rien posez vous prenez le temps essayer de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et puis vous verrez que les choses vont se déclencher un peu toutes seules voilà pour ce tirage relationnel alors on va aller voir le tirage de vie émotionnel ce que ça nous raconte pour vous les les cancers allez c'est parti allez votre état d'esprit ermite ce que vous voulez 13 pourquoi ça marche pas grande prêtresse inverser ce qu'il faut faire 14 issus à court terme la force à plus long terme le chariot alors bien ambivalence quand tu nous tiens les cancers votre état d'esprit est à la pause à la réflexion à l'intériorisation à la méditation vous avez peut-être besoin de solitude de prendre soin de vous de réfléchir en tout cas vous êtes plutôt voilà disposé à ne pas agir concernant votre vie affective sentimentale relationnelle pour autant ce que vous souhaitez c'est un changement radical et profond c'est que quelque chose s'arrête alors quelque chose soit une façon de vous comporter dans le relationnel soit une blessure soit une situation quelconque en tout cas vous voulez du changement alors pourquoi ça ne marche pas mais avec la grande prêtresse inversée j'aurais tendance à vous dire que son défaut c'est d'agir sans réfléchir c'est de faire des choses qui n'ont pas été posées alors c'est là où je dis ambivalence parce que d'une vous voudriez que ça change sans pour autant être en avoir l'envie de vous mettre en action et les actions que vous portez elles ne semblent pas se nourrir de votre réflexion de votre temps de pause et d'intériorisation puisque la papesse inversée en négative quand elle n'est pas bien aspectée et là c'est la problématique elle nous dit bah j'agis sans réfléchir donc mes actions sont dénuées de sens ne sont pas productives ni dirigées donc bien sûr que ça ne marche pas je n'arrive pas à vivre ce changement parce que mes actions ne sont pas dans ce but là qu'est ce qu'il faut faire alors tempérance ici vous dit qu'il va falloir peut-être guérir de certaines choses et prendre le temps de guérir ça c'est son premier message le deuxième c'est peut-être qu'il va falloir aussi communiquer dire les choses si vous avez envie peut-être je ne sais pas de rencontrer il va falloir aller vers les autres et parler communiquer échanger tempérance aussi vous savez c'est les bons moments c'est les moments joyeux de vacances de voilà donc on vous dit il faut peut-être aussi passer des bons moments aller s'amuser être vers l'extérieur d'accord pas forcément dans le but de de faire quelque chose mais en tout cas dans l'objectif de sortir de cette de ce moment d'intériorisation de cette volonté de se replier sur soi parce que regardez ce que vous obtenez si vous faites ça c'est la force c'est à dire vous arrivez à mieux équilibrer la situation entre vos moments de solitude nécessaire et vos moments d'extériorisation qui vont eux vous permettre d'avancer dans votre vie relationnelle d'expérimenter votre façon d'être en relation aux autres que ce soit pour construire un couple ou pour mieux gérer la relation et ça ça vous amène à quoi ben ça vous amène au succès au fait d'arriver à votre objectif le 7 c'est la réussite c'est le fait d'avancer d'être maître de sa situation d'avoir les rênes de sa vie en main et d'avancer droit devant donc ici on vous dit bah oui il ya un peu d'ambivalence à la fois vous avez envie d'être recroquebillé chez vous mais parfois ça vous prend parce que comme vous voulez changer les choses mais hop vous lancez une action mais elle est pas du tout organisée et on vous dit ok c'est pas grave laissez tomber prenez du bon temps équilibre et les choses communiquez vous allez voir ça va venir tempérer les choses ça va venir vous les équilibrer un peu mieux puisque tempérance et force c'est quand même de l'âme d'équilibrage j'ai envie de dire où on vient nuancer l'émotionnel grâce au mental et nuancer le mental grâce à l'émotionnel il ya quelque chose d'un peu équilibré entre les deux donc on voit bien que ça vous équilibre de passer du bon temps et ça vous permet d'aller là où vous souhaitez aller donc il y a pour vous les cancers une autre façon d'agir qui peut respecter à la fois votre état d'esprit d'intériorisation de réflexion et de méditation pour vous même ce besoin de prendre soin de soi d'être un peu seul et cette nécessité de vous extérioriser pour quand même transformer votre vie relationnelle affective j'espère ce tirage vous aidera à faire le tri par rapport à ce que vous ressentez parce que quand on vit l'ambivalence c'est pas toujours évident d'arriver à comprendre ce qui se joue en nous donc ce tirage il est peut-être là pour vous aider à faire un peu le tri entre vous dire ok c'est normal que je ressente ça par contre quand j'ai des envies de faire quelque chose et que je me lance dans une action voilà quelconque ben c'est pas productif et du coup ça doit produire chez vous de la déception et donc un retour à l'ermite puisque de toute façon ce que je fais ça marche pas autant que je me replie sur moi or on vous dit faut pas forcément qu'il ya un objectif précis certes mais enfin si ce n'est d'être dans quelque chose d'équilibré d'harmonieux qui vous permettent de communiquer et de prendre du plaisir voilà pour vous les cancers bon et bien écoutez je vous souhaite bon courage sur cette période je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances bye